C'est le moment maintenant de la période des questions. La chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci beaucoup, M. le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Après des semaines d'éviter des questions dans les médias, le Premier ministre a pris des questions hier, mais il ne peut pas répondre à des questions de base sur son achat d'écouter ce que les parents, les élèves, les enseignants et les conseils scolaires lui ont dit dans les consultations de son propre gouvernement. Plus tôt, il a critiqué les enseignants en disant qu'ils sont cupides et qu'ils sont otages. Il a continué à faire une série d'accusations contre les gens qui éduquent nos enfants. Le Premier ministre dit qu'il veut avoir une entente avec les enseignants. Quel Premier ministre sérieux se comporte de cette façon quand il veut avoir une entente sérieuse? Le Premier ministre, en m'adressant à vous, je veux corriger la chef de l'opposition. Je n'ai jamais dit qu'ils étaient cupides. J'ai appelé les chefs du syndicat cupides parce que par les enseignants, j'apprécie le travail que les enseignants font. Ils font un travail dur jour après jour. Et quand je parle aux enseignants, ce que j'entends, c'est qu'ils en ont marre. Il faut être en salle de classe et faire le travail qu'ils aiment bien faire et qu'ils aiment bien faire, c'est-à-dire enseigner les élèves et les étudiants. Mais il faut avoir une entente fiscale. Les chefs des syndicats veulent 1 %, c'est 920 $ par année. Et nous proposons 920 $. Et les syndicats veulent 1 840 $ par année. C'est inacceptable. Il faut être raisonnable. Et la ministre a mis beaucoup de choses sur la table. Et on va continuer à négocier en bonne foi. Question complémentaire. Monsieur le Président, le leadership veut dire de travailler avec les gens, même quand on n'est pas d'accord avec eux. Le premier ministre semble penser que cela veut dire éviter et blâmer. Et il a blâmé les médias qui posaient des mauvaises questions. Il a blâmé les enseignants qui ne ont pas accepté à ces demandes. Et il a créé tout le monde, mais lui, sauf lui, pour la crise qu'on a dans le réseau d'éducation. Le premier ministre pense que tout ce qu'il a dit hier a aidé à avoir une entente entre les syndicats de gouvernement pour que les enfants soient en salle de classe. Le premier ministre. Notre ministre travaille jour après jour pour avoir une entente juste pour les enseignants, pour les élèves et pour les contribuables. Et on va continuer à travailler avec acharnement jour après jour pour que les enfants soient de retour en salle de classe. Mais, M. le Président, on s'est engagé à avoir une entente qui protège la garderie à plein temps et qui assure qu'on puisse embaucher les enfants selon le mérite et qu'il y a des salles de classe assez petites pour qu'ils puissent apprendre. Et nous avons reculé sur l'apprentissage en ligne. Nous négociations en bonne foi, le ministre négocie en bonne foi. Et on va continuer à travailler pour que les élèves soient de retour en salle de classe. Question complémentaire finale. Le gouvernement Ford et le premier ministre disent qu'ils veulent négocier une entente avec les enseignants en salle de classe. Mais il les a appelés des cupides qui ont pris des otages. Il dit que les parents et les enseignants appuient leur réduction en salle de classe, mais ils cachent un rapport qui lui a demandé de ne pas faire ces réductions. Il veut être un chef, mais il démontre le pire type de leadership. Les enfants méritent mieux. Est-ce que le premier ministre va arrêter d'appeler les gens et d'annuler les réductions et travailler avec les parents pour avoir une entente qui améliore l'éducation dans nos écoles ? Je demande aux députés de s'asseoir, s'il vous plaît, à l'opposition. Le leader parlementaire gouvernement. Merci, monsieur le président. Nous sommes très fiers de ce côté du travail que ce premier ministre a fait pour améliorer le réseau d'éducation dans la province de l'Ontario. La chef de l'oposition suggère qu'on pourrait faire mieux. Oui, bien sûr qu'on pourrait faire mieux. C'est pourquoi on a été évoqué ici à chaque jour pour faire mieux. On veut avoir du progrès, de la croissance et de la prospérité. Progrès pour la mathématiques et sciences. La croissance pour que les enfants puissent avoir ces changements. Prospérité pour que les enfants puissent avoir la meilleure éducation possible. C'est ce qu'on essaie de faire. Et on peut seulement le faire si nos partenaires syndicaux travaillent avec nous et font ce que les enseignants leur disent. Ils veulent être retour en salle de classe. Les parents veulent que leur enfant soit dans les salles de classe. Si l'opposition ne va pas aider, les parents soient rassurés qu'on va s'assurer que cela aura lieu. Arrêtez la pendule. Donc, on a cinq minutes de période de questions. Il a beaucoup d'énergie en chambre. Et j'entends de côté de la chambre des gens qui crient et qui n'ont pas la parole, mais ils crient d'un côté lourd. Et je vais vous appeler et vous prévenir de façon individuelle si vous continuez. Et si nécessaire, je vais vous prévenir et si nécessaire, je vais vous exuffer en vous nommant. Et j'espère qu'on va avoir pendant 54 minutes, 55 minutes, une bonne période de questions. Redémarrez la pendule. Question suivante, la chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Ma question suivante s'adresse au premier ministre aussi. Quand il y a des préoccupations sur le coronavirus nouveau, les gens de la santé publique font un travail extraordinaire pour que les gens soient informés et en sécurité. Et il y a un message continu pour les gens restés à la maison quand ils sont malades. Malheureusement, en Ontario, les changements au code du travail rendent plus difficile que les gens le fassent quand ils ont besoin qu'ils restent à la maison. Quel est le plan du gouvernement pour qu'ils assurent que les gens puissent rester à la maison quand ils en ont besoin ? Question au premier ministre. On a eu une bonne annonce hier sur avoir une trouble de centrale de commandement. Et j'ai reçu un brefage ce matin. Nous avons toute la confiance dans le docteur Williams, le directeur, le médecin en chef de la santé. et on travaille avec les médecins en chef et de la santé publique et d'autres pour faire toute la diligence, pour que la population ontarienne soit en bonne sécurité. Question de la question. Monsieur le Président, le mois passé, 127 travailleurs médicaux, y compris les médecins, les infirmières et les professionnels de santé publique ont écrit au premier ministre pour demander à ce qu'on ait des congés d'urgence et des maux de maladie. Ils ont demandé à ce qu'il y ait des lois de travail pour leur sécurité. Et hier, le premier ministre a dit qu'il prenait le risque des coronavirus de façon sérieuse. Alors, est-ce que finalement, il va écouter les professionnels et gérer le problème des maux du médecin et des journées maladie plus souples ? Réponse. Je veux remercier toutes les personnes qui travaillent en santé publique, que ce soit les travailleurs de première ligne ou les agences de santé. Je veux nous assurer que nous donnons de la valeur à ce qu'ils font. C'est ce que notre gouvernement va faire. Nous voulons nous assurer que nous appuyons nos communautés et nos populations partout en Ontario et nos travailleurs de première ligne. Nous avons ajouté trois nouveaux congés, les congés maladie, les congés pour responsabilité de famille et les maux de médecin. Et les maux de médecin ne sont pas obligatoires pour ces absences. Au contraire, les employeurs ont l'option d'obtenir une preuve raisonnable selon les circonstances du congé. Et c'est très important. Bien que le risque aux Ontariens est bas, nous devons quand même prendre des actions, des mesures préventives. Nous devons nous assurer que nous les appuyons. Nous sommes engagés pour nous assurer que les Ontariens ont un plan adéquat pour leur sécurité. Merci. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, le gouvernement dit qu'ils prennent le risque du coronavirus sérieusement, mais les professionnels disent que les lois actuelles encouragent les gens à aller au travail malades. Et cela nous met tous à risque. Il n'y a aucun meilleur moyen de donner de la valeur à ces professionnels que de considérer leurs conseils. on est prêt à travailler avec le gouvernement pour nous assurer que les lois sont adoptées rapidement afin qu'il y ait des congés d'urgence et des congés maladies obligatoires et que ce soit d'une façon temporaire, même si cela prend un jour. Est-ce que le gouvernement est prêt à considérer cela? Réponse, je veux réitérer l'importance de ce que notre gouvernement fait pour appuyer nos travailleurs de première ligne ainsi que nos communautés partout en Ontario. Alors je suis un peu déçue que les néo-démocrates essaient de jouer le jeu de la politique ici. Moi, j'étais un médecin de famille pendant environ 30 ans alors je comprends l'importance d'appuyer les travailleurs de première ligne. Et tout le monde devrait être rassuré de savoir que nos professionnels de santé savent très bien que notre gouvernement est prêt à les appuyer et engagé à les appuyer chaque jour qu'ils fournissent des soins à tout le monde en Ontario. Nous nous assurons que nous avons du soutien pour eux et la ministre Elliot fait un travail incroyable partout en Ontario pour préparer le terrain et avec son leadership et ce gouvernement je veux que nos travailleurs de première ligne sachent qu'on les soutient. Merci beaucoup. Prochaine question députée de Oshawa. Merci monsieur le président. Ma question est pour le premier ministre hier. C'était la première fois depuis longtemps que le premier ministre était disponible pour répondre à des réponses au sujet des préoccupations de l'Ontario et c'était fascinant de regarder ces réponses insensées au sujet des plaques d'immatriculation. Il peut essayer de cacher le fiasco mais on a juste besoin que ça prie seulement deux semaines pour que le gouvernement montre qu'il n'est pas prêt à corriger ce problème. Alors s'il n'est pas capable de régler les plaques d'immatriculation comment est-ce que la province peut avoir foi qu'il peut régler les problèmes d'aide juridique d'eau potable de transport de logements d'énergie les autocollants ne collent pas les plaques d'immatriculation sont invisibles et là on dépense de l'argent pour vendre du cannabis. Alors comment est-ce que les gens de l'Ontario peuvent avoir une fois confiance en ce gouvernement ? Réponse ? Merci beaucoup Monsieur le Président. Les Ontariens peuvent avoir confiance à notre gouvernement parce que nous prouvons que nous les écoutons. On comprend également leurs préoccupations et on prend des mesures pour cela et je ne peux insister assez. Le discours que les néo-démocrates essaient de présenter est maintenant désuet. Les Ontariens savent que nous travaillons pour eux. Au sujet des plaques d'immatriculation, nous avons déjà commencé à régler le problème. Je suis très fière des gens qui ont travaillé chaque jour pour montrer que nous prenons sérieusement les préoccupations des Ontariens. Et au final, Monsieur le Président, on a écouté les préoccupations, on les a comprises, on a pris des mesures et les Ontariens vont voir les résultats. Merci. Question complémentaire. Merci ma question encore une fois au Premier ministre. Les Ontariens veulent encore des réponses au sujet des plaques d'immatriculation. Que ce gouvernement soit heureux de cela ou pas. D'abord, ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème puis ensuite, ils ont dit qu'il y avait un problème et là, maintenant, ils essayent de dissimuler le problème. Ce gouvernement veut que ce problème disparaisse et on ne comprend pas c'était quoi les coûts, qui a fait les essais ou qui exactement a fourni ces plaques. Je pense que l'entente qu'ils ont faite doit être examinée et c'est pour ça qu'ils veulent que ça disparaît. Aux gens qui l'ont questionné, le Premier ministre a dit qu'il n'y aurait pas de coût au contribuable. Moi, je dis est-ce que c'est vrai? En clair, je veux savoir qui exactement a eu cette idée d'avoir l'entente de non-divugation et pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on voit ce contrat? Réponse. La réponse du ministre. Merci beaucoup. Je pense que ce qu'on a vu ici dans cette Chambre, c'est que clairement il y a une incompréhension au sujet de cette entente. Les néo-démocrates ne comprennent pas ici qu'on ne peut pas divulguer des informations sensibles. Nous sommes un gouvernement qui écoute. On a pris des mesures et on s'assure que les nouvelles plaques d'immatriculation déployées seront basées sur les commentaires qu'on a reçus. J'ai rencontré plusieurs des parties prenantes constamment. J'apprécie leur retour et leurs investissements pour nous aider à aller de l'avant. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On va aller de l'avant, on va avoir un plan qui va instaurer des plaques d'immatriculation dont les gens seront fiers et en quoi ils auront confiance. Merci. Député de Hastings, merci beaucoup. Ma question est pour notre Premier ministre, celui qui nous montre le chemin. Le Ring of Fire était une opportunité pas seulement pour l'économie et pour l'Ontario du Nord, mais pour tous les Ontario. Malheureusement, sous le gouvernement libéral, ils ont perdu cette chance à cause de leur inaction et de leur barrage au développement. Année après année, il y a eu plusieurs mesures d'inaction et il n'y a pas eu de vrais engagements à lancer les travaux. Est-ce que le Premier ministre peut nous expliquer un peu plus au sujet de la nouvelle entente que nous avons réussi à sécuriser par rapport à cette entente du Nord ? Je veux remercier le député formidable de Hastings Lennox-Addington. C'était vraiment une annonce formidable que nous avons eue hier. Il y avait plusieurs chefs. Ça, c'est la différence entre notre gouvernement et le gouvernement précédent qui n'a pas pu obtenir une entente en 15 ans. Non seulement la seule entente qu'ils ont pu avoir, c'était celle de Bay Street. Ils ont dépensé 20 millions sur des frais d'avocats et les néo-démocrates les ont soutenus. et les ont soutenus. Je vais remercier le Premier pour interromper. Alors, on a rencontré deux Premières Nations. Cela leur donnera l'opportunité d'avoir des soins de santé et de régler leurs problèmes sociaux et de leur donner l'opportunité d'avoir une prospérité économique. Merci beaucoup. Ce sont des nouvelles incroyables et on doit le mentionner. je suis fière de faire partie de ce gouvernement qui aide à assurer que notre province travaille et bénéficie à tous les Ontariens. Pendant la conférence de presse, le chef Cornelius de la Première Nation a dit qu'il était très fier de cette entente qui représente la prospérité en termes du développement de leur province. nous sommes impatients de voir les bénéfices qui ressortiront de nos terres. Est-ce que le Premier ministre peut nous en dire plus sur l'impact économique que la province aura, dont la province bénéficiera au sujet de cette région de Ring of Fire ? Merci beaucoup. Les premières nations de cette zone méritent de faire partie de notre succès économique. Monsieur le Président, ça va créer environ 5 500 emplois de façon annuelle, 6,2 milliards de dollars pour l'industrie minière, 9,4 millions dans le PIB, 2 milliards dans les revenus gouvernementaux qui seront partagés entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ainsi que les municipales. C'est une annonce vraiment incroyable partout dans la province parce que les Premières Nations voient qu'ils ont un gouvernement qui peut travailler avec eux. Applaudissements Je demande aux députés de s'asseoir. Rappel alors. Vous ne pouvez pas chahuter la tribune de presse. Rappel à l'ordre. redémarrer la pendule. Prochaine question. Merci beaucoup. Ma question est pour le Premier ministre. Les listes d'attente pour le soutien de santé mentale en Ontario sont très élevées en ce moment. Le mois passé, on a découvert que les temps d'attente pour les services de soins pour les enfants et la jeunesse ont presque doublé à cause des inactions du gouvernement libéral. Au lieu de résoudre le problème, ce gouvernement a passé deux ans à faire des promesses vaines. Et quand est-ce que le Premier ministre va finalement s'engager a ajouté à l'investissement de 232 millions de dollars que le gouvernement fédéral a donné. Réponse du ministre. Merci pour la question. Quand je regarde tout le travail qu'on fait, les progrès qu'on fait, et je compare avec les 15 années de négligence dans ce secteur, je vois qu'on a un ministre de la santé mentale qui est vraiment magnifique. Et je suis fière de dire que les 3,8 milliards de dollars que notre gouvernement s'est engagé à dépenser dans la santé mentale, on voit déjà les résultats de cet argent. On a fait déjà de nouveaux investissements dans les services et dans l'aide qui est dirigée spécifiquement pour les jeunes. On a fait également des investissements supplémentaires de 10 millions de dollars pour les services de santé pour les enfants et les jeunes. On a fourni 40 millions de dollars pour la santé mentale des élèves. On a fourni 6 millions de dollars pour les services intensifs et un autre million de dollars pour les troubles alimentaires. Question complémentaire. Ce que le gouvernement n'a pas dit, c'est que ce gouvernement a investi zéro dollar de fonds provinciaux dans la santé mentale et dans les dépendances. Le Premier ministre également a oublié de mentionner qu'il y a eu des compressions. Il a fait des compressions d'environ 330 millions de dollars dans la santé mentale. Et aujourd'hui, on a des listes d'attentes pour la santé mentale qui ont doublé. Nos parents méritent mieux qu'un Premier ministre qui fait des compressions dans des services auxquels les enfants méritent. Pourquoi est-ce que ce Premier ministre coupe des services qui bénéficient aux Ontariens ? Réponse, merci. Je peux vous dire clairement qu'en 30 ans de carrière, je peux vous dire que c'est le premier gouvernement qui a donné la priorité à la santé mentale. Le tout premier. Comme je l'ai dit, les 3,8 milliards de dollars historiques qui seront dirigés dans le Centre d'excellence pour la santé mentale et la dépendance. On a aussi 10 millions de dollars de financement annuel pour les services de base, 3,5 millions de dollars pour la psychose. La liste continue. On est prêts à prendre des mesures réelles, aider les gens au cœur de leur vulnérabilité pour nous assurer que le problème de santé mentale partout dans la province est acclée. Sous le gouvernement précédent, on a vu que les gens ont simplement regardé le problème s'empirer et nous, on travaille là-dessus chaque jour. Arrêtez la parole. Prochaine question, la parole. Merci beaucoup. Ma première question est pour le Premier ministre. J'aimerais commencer par le féliciter pour l'entente qui a été faite hier. Ça fait maintenant deux ans que la PPO est en crise au sujet de leur équipe de réponses. On voit qu'en ce moment, il y a une baisse de 45 % au sujet du programme de pilotes qui a été introduit au sujet des travailleurs de réponses. et je comprends qu'il n'y a pas de valeur si le problème n'est pas réglé. Ce programme va réduire la pression sur les hôpitaux et sur les tribunaux. Est-ce que le Premier ministre peut nous en dire plus sur la raison pour laquelle il a réexaminé cette mauvaise décision ? Réponse, on voit que c'est un problème gouvernemental. Je pense que le député comprend que bien que nous ne prenons pas de décision opérationnelle au sujet de la façon dont la PPO distribue ses ressources, mais il est clair que les travailleurs de santé mentale travaillant avec la police ont été très efficaces. Moi, j'ai vu de première main comment est-ce que cette collaboration peut fournir des services rapidement aux personnes qui en ont besoin, mais en clair, les décisions au sujet de comment est-ce que les ressources doivent être allouées sont totalement laissées aux commissaires. Réponse, n'essayons pas de contourner les responsabilités ici, c'est la solliciteur générale qui a éliminé le programme et c'est très rare de voir un programme qui a du succès dans une telle courte période. on voit également que la police qui n'est pas formée en santé mentale et qui n'a simplement pas la formation pour régler ces problèmes de santé mentale. Alors, cette situation aurait été une situation gagnant-gagnant pour tout le monde, mais la sollicitrice générale n'a même pas examiné les résultats avant d'éliminer le programme et les financements. alors je demande au Premier ministre de passer en revue les détails de ce programme et son succès afin de redémarrer les investissements. Réponse, pour être clair, 40 % des travailleurs de première ligne et les policiers partout dans la province répondent à des cas de santé mentale. C'est pour cela que nous avons eu une réponse générale dans notre gouvernement au sujet des services qu'ils fournissent. Ce qu'on fait ici, c'est d'introduire des investissements qui vont affecter les vies individuelles et on le fait à travers le ministre de la Santé et à travers tous les autres ministères. Merci. La question suivante, une question du gouvernement, la députée de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre associée de la condition féminine. Monsieur le Président, nous savons que les femmes à l'échelle de la province sont sous-représentées dans les postes d'administration. en fait, les femmes n'occupent que 15% des postes sur les conseils d'administration des grandes sociétés. La participation des femmes est essentielle dans notre société. La ministre pourrait-elle expliquer pourquoi il faut soutenir les femmes alors qu'elles occupent des postes de leadership et quels efforts déploient-elles pour réaliser cet objectif? Je remercie la députée de Richmond Hill de sa question. L'un des éléments de mon portefeuille, c'est d'examiner le rôle des femmes dans notre société. J'étais avec la députée de Flamborough-Glanbrooke pour aller au concessionnaire d'automobiles de Susan à Glanbrooke. C'est la première présidente du salon international de la chaleur automobile. Elle fait des programmes de mentorat avec les femmes pour les encourager de poursuivre une carrière dans le domaine automobile. Et donc, elle permettra à la prochaine génération de femmes d'occuper ses postes de leadership. Je suis heureuse de dire que notre gouvernement finance des programmes qui permettent aux femmes d'avoir plus de sécurité sur le plan du revenu. nous allons investir 4,7 millions de dollars dans le programme de sécurité de revenu des femmes. Lorsque les femmes sont couronnées de succès, nous sommes tous plus forts. Question complémentaire. Merci, Mme la ministre. C'est très encourageant. Merci de votre réponse. Moi, je connais beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs dans ma circonscription. Mme la ministre, j'ai rencontré plusieurs propriétaires de petites entreprises qui se disent avoir été ignorées par le dernier gouvernement. Ces propriétaires sont souvent des hommes. Aujourd'hui, les femmes ne constituent qu'une très petite portion des propriétaires d'entreprises en Ontario. Mme la ministre, quels gestes seront posés par votre ministère pour encourager les femmes de démarrer leurs propres entreprises? Le ministre associé de la petite entreprise de la réduction des formalités administratives. Merci à la députée de Richmond Hill de cette question. Notre gouvernement s'engage à ce que l'Ontario soit un endroit où les petites entreprises peuvent atteindre leur plein potentiel. Mais pour que l'Ontario puisse atteindre son plein potentiel, nous devons habiliter toutes les personnes qui font de l'Ontario un si bon endroit où vivre, jouer et travailler. Appuyer les femmes entrepreneurs, c'est un élément clé de cette vision. Voilà pourquoi notre gouvernement a lancé sa stratégie en matière de réussite de la petite entreprise pour mieux les soutenir et pour comprendre les défis particuliers auxquels font face les entrepreneurs de cette province. J'ai hâte de me joindre à la ministre pour faire en sorte que les femmes jouent un rôle essentiel dans le domaine de la petite entreprise en Ontario. Monsieur le Président, notre gouvernement va renforcer la compétitivité de cette province. Question suivante, la députée de Toronto-Saint-Pence. Bonjour, Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Vendredi, le ministre a reçu le rapport final du Conseil scolaire de Pire, un rapport qui porte sur le racisme contre les Noirs dans les écoles de Pire. Le ministre n'a pas immédiatement rendu public le rapport, mais cependant les éducateurs, les parents, les travailleurs en éducation, les travailleurs de soutien du Conseil scolaire étaient déjà troublés. En décembre, l'un des participants a dit que des membres des communautés, notamment des personnes noires, se sont dit préoccupés par le processus et que le processus peut-être ne va pas entraîner des consultations plus exhaustives avec la communauté. Monsieur le Premier ministre, combien des recommandations de l'examen portent sur le racisme contre les Noirs et combien de vos ministres, combien des recommandations de votre ministre porteront sur le racisme contre les Noirs? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Le ministre joue un rôle de leadership dans ce dossier. Il a été en contact avec les députés de cette Assemblée de la région de Pire. beaucoup d'excellent travail a été accompli et nous allons revoir les recommandations en collaboration avec tous les députés. Tous les députés de cette Assemblée détestent le racisme et nous allons nous efforcer à ce que nous nous y attaquions. Question complémentaire, la députée de Kitchener Centre au Premier ministre. Monsieur le Président, le gouvernement échoue aux Jeunes Noirs. Les élèves ont soulevé des préoccupations dans le conseil scolaire de Toronto et de Hamilton-Wendworth. L'examen des libéraux ne s'est pas attaqué aux causes sous-jacentes du racisme contre les Noirs. Les élèves du secondaire à Kitchener Centre et à Kitchener-Conestoga parlent de l'utilisation du mot N, un mot qui est prononcé sans conséquence dans les écoles. Les élèves veulent qu'on s'attaque au racisme dans les écoles. Quelles discussions ont eu lieu avec la solliciteur générale qui est censée s'occuper de la stratégie contre le racisme sur la création d'une stratégie contre le racisme et quand est-ce que cette stratégie sera déployée ? Le leader parlementaire du gouvernement. J'apprécie la question de la députée d'en face. Mais en fait, M. Lecce a joué un rôle de leadership dans ce dossier. Je remercie tous les députés de nous avoir aidés dans ce domaine. C'est une situation inacceptable dans nos écoles et dans notre province. Nous allons donc nous efforcer à ce que les écoles soient sécuritaires pour tous. Nous allons revoir les recommandations et nous allons en faire un suivi à la Chambre. Question suivante, le député d'Ottawa Sud. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Hier, le premier ministre a dit aux médias que vous continuez de vous concentrer sur les choses anodines. Si on ne peut pas bien faire les plaques d'immatriculation, comment peut-on vous faire confiance sur les grands enjeux? Et au sujet de ces enjeux, le ministre a cité un déficit de 15 milliards de dollars, mais peut-être il a oublié que la verificatrice générale l'avait corrigée en raison de ce chiffre incorrect. Il justifie ces compressions avec ce chiffre. Le premier ministre peut-il expliquer pourquoi il continue de prononcer ce chiffre? Le leader parlementaire du gouvernement. Je comprends que le député se trouve dans une situation difficile. il a été tenu responsable pour 15 ans de négligence. C'est la dernière semaine où il est chef de son parti. Il a hâte de céder cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Nous employons ce chiffre de 15 milliards de dollars car c'est le bon chiffre. Les libéraux ont trop dépensé. Il n'y avait aucune reddition de compte. Quant à l'éducation, oui, ils ont beaucoup dépensé, mais cela n'a pas bénéficié à nos enfants. Il n'y avait pas de reddition de compte. Hier, j'ai dit qu'il y a de plus en plus de programmes de mentorat qui sont nécessaires en raison des échecs des libéraux. Mais nous n'allons pas échouer à nos enfants. Question complémentaire. Ce n'était que des balivernes. Les Antariens sont troublés et à chaque fois que le Premier ministre se sert de ce chiffre, ils perdent sa crédibilité. Je n'arrive pas à comprendre après que la vérificatrice l'a corrigé. Ils continuent de se servir de ce chiffre. Son groupe parlementaire s'en sert aussi. et voilà pourquoi le Premier ministre veut justifier ces compressions, les compressions aux services dont les familles dépendent. Il coupe les services pour des services développementaux et donc il justifie ces compressions en utilisant ce chiffre. Monsieur le Président, le Premier ministre pourrait-il expliquer aux familles de l'Ontario pourquoi il coupe les choses dont les familles dépendent. A l'ordre, le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Le député d'en face n'a aucune crédibilité. Depuis notre entrée en fonction, notre gouvernement se concentre sur trois domaines. Le progrès, la prospérité et la croissance. Les progrès dans les résultats des mathématiques, dans le domaine du transport en commun du transport en commun et nous réalisons des progrès dans le domaine des soins de longue durée, ce qui entraîne la croissance pour notre économie. Notre économie continue d'avoir de la croissance, ce qui entraîne la prospérité. 300 000 personnes ont pu trouver un emploi. nous allons continuer notre programme de progrès, de prospérité et de croissance et eux, ils sont responsables des astres qu'ils ont créés dans cette province. Les Antrims ne tireront aucun enseignement de ce parti. À l'ordre, le côté gouvernemental à l'ordre, nous avons besoin d'entendre la question suivante. Redémarrez la pendule, le député de WIPIC. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Notre gouvernement appuie de meilleurs soutiens en matière de santé mentale en Ontario. Nous sommes à l'écoute et nous posons des gestes pour nous attaquer aux problèmes auxquels font face les gens. En ce faisant, nous comprenons que tout le monde fait face à des défis particuliers et les agriculteurs font face aussi à des défis. le ministre a parlé des problèmes auxquels font face les familles agricoles de la province. Le ministre pourrait-il nous en parler? Le ministre de l'Agriculture. Je remercie le député de Whitby de son excellente question. C'est une préoccupation de longue date. Les agriculteurs font face à des défis au quotidien et ceci peut entraîner des troubles de santé mentale. La santé mentale, c'est la santé. tout le monde est particulier, les agriculteurs aussi. Ils font face à des conditions de récolte difficiles, une lourde charge de travail, des personnes qui entrent sans autorisation, des règlements difficiles et de l'incertitude quant à l'avenir. En parlant de la santé mentale, il faut que les agriculteurs fassent partie des discussions pour que nous pouvons leur venir en aide. question complémentaire. Merci, Monsieur le Ministre. C'est excellent d'entendre une telle réponse du ministre. On a tous entendu parler des difficultés auxquelles font face les agriculteurs. Il y a beaucoup d'incertitudes. Nous devons passer à l'acte et notre gouvernement prendre au sérieux la santé mentale. Nous sommes à l'écoute des agriculteurs et des communautés rurales de la province. Le ministre peut-il nous parler davantage des efforts déployés au niveau de la santé mentale des agriculteurs? Le ministre, merci au député de sa question complémentaire. J'ai organisé une série de tables rondes avec les communautés agricoles pour étudier leurs défis. Nous allons fournir des soutiens en matière de santé mentale aux agriculteurs. Nous finançons des programmes de littératie de santé mentale. Notre gouvernement appuie Ontario 2-1-1, une ligne téléphonique et un site web qui fournit des informations sur la santé mentale. Nous avons déposé le projet de loi 156 qui prévoit une tranquillité d'esprit pour les agriculteurs. Nous sommes à l'écoute de leur réalité et nous passons à l'acte. La question suivante, le chef de l'opposition. Ma question s'adresse au premier ministre. Le groupe de travail sur les transports à Hamilton rendra publiques bientôt ses recommandations. Ma question est simple. Si le groupe de travail recommande à ce que le TRL soit poursuivi, est-ce que le premier ministre remettra ce projet sur les rails? La ministre des Transports, notre gouvernement a alloué un milliard de dollars en financement à la ville de Hamilton. Malheureusement, le gouvernement libéral n'était pas honnête sur les coûts du TRL à Hamilton. On avait l'impression qu'il serait un milliard de dollars et c'est la raison pour laquelle nous avons contribué un milliard de dollars à ce projet. Nous avons formé un groupe de travail qui est composé de personnes très crédibles, y compris Tony Valeri, ancien député libéral les ministres des Transports. Ils font leur travail et une fois terminé, le gouvernement recevra une série de recommandations. J'ai hâte de les recevoir et d'aller de l'avant pour investir cet argent dans la ville de Hamilton. Question complémentaire. Il est dommage que le gouvernement a truqué les chiffres et ne traite pas la ville de Hamilton comme c'est le cas pour d'autres projets de transport. à l'ordre. Je demande à la chef de retirer ces commentaires. La justification pour annuler le projet à Hamilton était un gaspillage de quelques centaines de millions de dollars. Le Premier ministre doit s'efforcer à ce que ce projet soit continué. Il n'est pas trop tard. si le gouvernement fédéral est disposé de venir à la table de négociation et si le groupe de travail recommande ce projet, le Premier ministre allura-t-il le financement pour ce projet de TRL à Hamilton. La ministre des Transports soit en clair. En 2018, notre gouvernement a décidé d'investir un milliard de dollars à Hamilton. En 2019, nous avons dit la même chose. Et aujourd'hui, en 2020, nous allons toujours lui donner un milliard de dollars. C'est le gouvernement libéral qui a induit en erreur les gens de Hamilton et leur a dit que le projet allait coûter un milliard de dollars. Nous avons été très clairs. Les gens de Hamilton ont besoin de transports en commun et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé au groupe de travail de dresser une liste de projets de transports en commun nécessaires à Hamilton. Nous avons hâte de recevoir ce rapport et de travailler avec les gens de Hamilton pour faire ces investissements dans les plus brefs télés. Question suivante, le député de Chatham-Kent-Lemington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Transports. Notre gouvernement a pris l'engagement d'améliorer l'efficacité et la sécurité du réseau de transports de l'Ontario et je sais que la ministre travaille là-dessus. Nous comprenons à quel point il est important de permettre aux particuliers, aux entreprises et aux familles de se déplacer. En janvier, la ministre était à London pour annoncer le tout premier plan régional de notre gouvernement dans le domaine des transports. la ministre pourrait-elle parler de cette initiative? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de Chatham-Kent pour son excellente question. Après 15 ans de gouvernement libéral qui ne se concentrait que sur les liens entre les villes comme Windsor et London à la région du Grand Toronto, on prend une approche différente. Nous voulons améliorer vraiment le transport afin de mieux lier nos villes, nos villages et hameaux pour préserver l'emploi et attirer des emplois à l'avenir. Il y a plus de 40 gestes et mesures mises en place pour améliorer les différents couloirs et les services d'autobus communautaires à l'échelle de la région et la semaine dernière. Nous avons annoncé que nous continuons de l'avant afin d'avoir un entrepreneur pour l'autoroute 401 entre Tilbury et London. Notre gouvernement tient ses promesses. Notre gouvernement écoute la population du sud-ouest de l'Ontario et j'ai trâle de partager d'autres commentaires. Complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je remercie la ministre de sa réponse. Si j'avais un million de dollars, peut-être même un milliard. On sait que les gens du sud-ouest de l'Ontario sont fiers de leur collectivité. Notre gouvernement veut que ces collectivités fleurissent en liant le sud-ouest de la province. Nous pourrons le faire et je suis fier que notre gouvernement tient son engagement envers les Ontariens et Ontariennes du sud-ouest de la province. 1,6 million de personnes vivent et vivent dans cette région et la population ne fera qu'augmenter. Est-ce que la ministre peut dire ce que de lier le sud-ouest signifie pour les gens de cette région? La ministre de Transport. Merci. Eh bien, notre gouvernement veut encourager plus de croissance dans le sud-ouest de l'Ontario et nous savons que notre plan aidera à maintenir un environnement ouvert aux affaires dans la région. Après avoir publié notre plan, l'Association des camionneurs a dit et je cite « Le gouvernement Ford a montré un grand soutien pour notre secteur, notre industrie et pour la province de l'Ontario. Ainsi, nous pourrons être plus concurrentiels dans nos efforts. » Nous voulons rappeler aux Ontariens et Ontariennes de participer dans notre sondage en ligne qui est ouvert jusqu'au 17 mars. Nos consultations nous aideront à prendre les décisions pour la prochaine étape afin de répondre aux besoins en transport de la population du sud-ouest de la province. Merci. Prochaine question, député de Kilwatinum. Bonjour, Monsieur le Président. Au premier ministre, hier, le premier ministre et son ministre ont fait une annonce que nous avons déjà entendue sur le cercle de feu. L'Ontario a retardé sa relation avec la Première Nation en mettant fin à leur cadre d'accord. C'était une régression qui a retardé encore plus l'aménagement de l'infrastructure nécessaire pour le cercle de feu. Nous allons maintenant revenir. Comment est-ce que de se débarrasser d'un accord pour revenir au prochain est peut-être un progrès? Le premier ministre, j'aimerais remercier mon ami de l'autre côté. Nous avons une excellente relation avec les Premières Nations, peut-être même encore plus parce que c'est chef. Mon ami de l'autre côté sait que c'est une des plus grandes annonces jamais faites dans cette province pour les communautés autochtones. Encore une fois, on montre qu'on peut travailler avec les Premières Nations. C'est une possibilité de milliards à milliards de dollars non seulement pour les Premières Nations, mais à l'échelle de la province. Nous allons travailler avec ces communautés côte à côte pour nous assurer qu'on ait la voie vers la prospérité qui sera construite et leur donner de meilleures possibilités encore une fois pour le développement économique, les services d'urgence pour nous assurer que cette région prospère comme tout autre dans la province. Complémentaire, Il faut comprendre que l'aménagement dans le Nord ne se produit pas sans le consentement des communautés affectées. Hier, le ministre a dit que la réussite c'est lorsque les entreprises sont prêtes à aller de l'avant et montrer du leadership. Montrer un leadership en disant qu'ils veulent aller de l'avant. mais les décisions au sein des communautés ne devraient pas se produire au même rythme que les décisions d'affaires. Comment est-ce que l'Ontario s'assurait que les Premières Nations qui ne sont pas prêtes à aller aussi rapidement soient entendues et accommodées? Ministre associé de l'Énergie, merci, Monsieur le Président. Sous le gouvernement libéral précédent, il y a eu une décennie de discussions et près d'un demi-million de dollars de dépensés mais rien n'a été ou le projet n'a pas encore été commencé. J'aimerais féliciter le ministre Rickford pour aller de l'avant dans cette voie prospère. Nous sommes heureux d'avoir un accord avec les Premières Nations pour avoir d'excellentes possibilités pour la population du nord de l'Ontario. C'est une voie vers la prospérité qui améliorera la qualité de vie pour les Premières Nations et les communautés en fournissant meilleur accès à des possibilités économiques, les soins de santé, l'éducation et un soutien de logement. Nous sommes donc fiers d'appuyer nos Premières Nations dans le nord, Monsieur le Président. Prochaine question, député de Mississauga-Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Question à l'excellent ministre des services aux aînés et de l'accessibilité. Récemment, vous avez annoncé notre plan d'améliorer l'accessibilité et de faire un changement positif dans la vie. Des 2,6 millions de personnes vivant avec un handicap dans la province, que fait notre gouvernement pour améliorer l'accessibilité et l'inclusion dans notre belle province? Le ministre des services aux aînés et de l'accessibilité. J'aimerais remercier le député pour avoir soulevé une question très importante. Le 28 janvier, j'ai annoncé le cadre de notre gouvernement pour faire avancer l'accessibilité dans la province. Ce cadre aidera à construire un Ontario plus inclusif et accessible. Notre plan se concentre sur quatre éléments clés. De retirer les obstacles, le gouvernement qui mène par l'exemple, d'améliorer et comprendre l'accessibilité, d'améliorer la participation dans l'économie pour les gens qui ont un handicap. Ces quatre éléments informeront les recommandations faites par l'honorable David O'Neill. Nous avons écouté les partenaires clés ainsi que les personnes ayant un handicap. Merci, M. le Président. Complémentaire. M. le Président, je suis très heureux d'entendre le bon travail fait par le ministre pour améliorer l'accessibilité pour tous dans cette province. J'aimerais aussi le remercier d'avance de venir à notre parti d'hockey pour aveugles. Ce sera la première partie de ce genre à Mississauga. De rendre l'Ontario accessible est un parcours et lorsque l'on voit de l'avance, nous en tirons tous avantage, qu'allons-nous faire pour continuer à se diriger vers cet objectif? Comment est-ce que notre gouvernement mène par l'exemple afin que notre province soit plus accessible et inclusive? Le ministre. Je remercie de nouveau le député pour son excellente question. Le gouvernement mènera par l'exemple dans son rôle de créateur de politique, de fournisseur de services et d'employeur. Notre gouvernement, sous le leadership du premier ministre Doug Ford, a montré que l'accessibilité est une priorité en créant un ministère unique concentré entièrement sur la création d'un Ontario plus inclusif et accessible. Un autre exemple est la façon dont nous allons mener par l'exemple en utilisant une vision, en considérant l'accessibilité dans nos projets. Nous travaillons vers un Ontario plus accessible aujourd'hui et pour notre génération d'avenir. Merci. Arrêtez la pendule. Intervention du président. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Député Denis Agarrafos. Merci. Au premier ministre, le 5 février, moi et les députés de Niagara-Rod sont allés à une table ronde sur la santé mentale mise en place par le ministère de la Santé et de la Toxicomanie. Cette table ronde nous a renseignés sur les besoins croissants du personnel qui combattent la crise de la santé mentale dans la région de Niagara-Rod. La table ronde nous a montré à quel point il fallait agir rapidement. Le 6 décembre 2018, cette Chambre, incluant le parti du ministre, ont adopté de façon unanime ma motion de créer des centres pour la santé mentale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pourquoi est-ce que cet engagement a été ignoré dans l'annonce d'aujourd'hui? La ministre des Soins de longue durée. Merci et je remercie le député de sa question. Comme je l'ai dit plus tôt, notre gouvernement dépense 3,8 milliards de dollars sur la santé mentale et le combat de la toxicomanie. C'est la première fois que ce genre d'engagement a été fait. Notre gouvernement est très fier de lancer la carte vers le bien-être, un plan pour construire un système pour aider la santé mentale et la toxicomanie. Notre ministre associé est très dévoué sur cette question et il travaille avec les acteurs du milieu, organismes sur les premières lignes ainsi que les premiers répondants et les gens qui ont des expériences vécues. Mais pensez à compagnes ceux qui ont des troubles de santé mentale qui méritent d'avoir les soins nécessaires lorsqu'ils en ont besoin. C'est ce que fait notre gouvernement. La négligence du gouvernement précédent pendant 15 ans ne sera pas défaite en une seule journée ou un mois. Mais nous sommes absolument dévoués à nous assurer que nous avons un plan pour aller de l'avant et nous assurer que les gens obtiennent les soins dont ils ont besoin. Complémentaire. Merci de nouveau au premier ministre. Les gens à Niagara meurent. Aujourd'hui, ils meurent. Ils meurent à Niagara-Ouest. Il y a un député de Niagara-Ouest de votre côté. À Niagara, on perd une personne à chaque 7 jours au suicide. Nous, beaucoup d'appels reçus par les forces policières et les ambulanciers ont trait à des troubles de santé mentale. les familles travaillent à fleur de peau. Il n'y a nulle part vers se tourner sauf les hôpitaux. Ma motion, ma motion, ce serait attaquer à ce problème en attribuant 0,002% du budget du budget fédéral à trois centres 24 heures sur 24. Pourquoi avez-vous ignoré l'engagement pris par votre gouvernement envers la population de Niagara-Ouest? La ministre des Soins de longue durée? Merci. Et merci pour la question. C'est une question très importante à poser. Comment est-ce que les Ontariens et Ontariennes recevront les soins de santé nécessaires à chaque jour? Je veux reconnaître que 4,1 millions d'Ontariens font face à des troubles mentaux ou un problème de toxicomanie. Ça a un impact sur leur vie, incluant la capacité d'aller à l'école ou de gagner leur vie. J'aimerais souligner que notre gouvernement lance Mindability, un nouveau programme en 100 genres au Canada qui fournira de la thérapie cognitive comportementale. et par ce programme, les personnes recevront une évaluation d'un clinicien formé et obtiendront un programme de thérapie qui répond à leurs besoins. Il y aura des modules en ligne, du travail personnel, mais encore plus, ces personnes seront en mesure d'obtenir les soins nécessaires lorsqu'ils en ont besoin. Notre gouvernement est fier de ce nouveau programme. Merci. Prochaine question, député de Whitby. Au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, les agriculteurs font face à des entrées sans autorisation sur leurs terres agricoles. Ce sont ces agriculteurs qui nous fournissent de la nourriture saine à chaque jour, mais pourtant, ces personnes ne sont pas en sécurité chez elles. Elles ont dû être heureuses lorsque notre gouvernement a déposé le projet de loi 156 pour aller de l'avant sur cette question. Est-ce que le ministre a pu nous en dire plus long sur cette mesure législative et comment elle aidera les agriculteurs? Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Merci. J'aimerais remercier le député de Whitby pour son excellente question. Je crois que je peux dire très justement que les députés qui sont ici et ont des agriculteurs dans leurs circonscriptions ont entendu parler des problèmes auxquels font face les agriculteurs. Ce qui est clair pour moi, c'est qu'on doit assurer la sécurité de nos agriculteurs et appuyer leur bon travail. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé une mesure législative qui combattra ce problème. Le projet de loi 156 pour la protection de la sécurité alimentaire, s'il est adopté, équilibrera le droit de la sécurité alimentaire, la sécurité de nos agriculteurs et le droit des gens de manifester. J'ai confiance que ce projet de loi, lorsqu'il sera adopté, atteindra tous ses objectifs. Merci. Complémentaire. Merci. De nouveau, ministre. Depuis le dépôt de ce projet de loi, les agriculteurs nous ont dit qu'ils étaient très excités de ce projet de loi. Il y a quelques semaines, le ministre a fait une tournée pour consulter les agriculteurs et savoir ce qu'ils pensaient de ce projet de loi et à savoir si ce projet de loi répondait aux inquiétudes qu'ils avaient. Est-ce que le ministre peut partager les commentaires qui lui ont été faits sur cette tournée? Le ministre, aux députés, il y a quelques semaines, j'ai parcouru la province, j'ai tenu des tables rondes avec plusieurs de mes collègues ici en chambre pour mieux comprendre la façon dont se sentent les agriculteurs en ce qui a trait à notre loi et connaître les défis auxquels ils font face. Ces agriculteurs ne veulent pas que quelqu'un vienne sur leur propriété, interagisse avec les animaux sans pouvoir faire quoi que ce soit. Je suis heureux de dire qu'à l'échelle de la province, les agriculteurs sont très heureux de cette mesure. Une chose est claire, notre gouvernement en est un qui écoute l'Ontario rural, il écoute les agriculteurs et nous continuerons de le faire. Merci. C'est tout le temps qu'on a fait pour la période des questions. Conformément au règlement 36A, le député de Lenark-Fontenac-Kingson a fait part de son insatisfaction à la réponse à sa question donnée par la solliciteur générale en ce qui a trait à la clinique à des équipes de mobilité. Nous discuterons de cette question à 18h ce soir. Conformément au règlement 36A, la députée de Toronto-Saint-Paul a fait part de son insatisfaction avec la réponse à sa question donnée par le leader parlementaire du gouvernement ce qui a trait à une mesure antiraciste. On en discutera à 18h ce soir. Nous avons une mise aux voix différée sur une motion pour mettre fin au débat de la deuxième lecture du projet de loi 171, loi édictant la loi de 2020 sur la construction le plus rapide de transports en commun et apportant des modifications connexes à d'autres lois. Convoquez les députés, sonnerie de 5 minutes. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Maintenant, maître, voilà question. Tous ceux qui sont pour la motion de M. Calandra, veuillez vous lever un à la fois pour être nommé par le greffier. Sous-titrage Société Radio-Canada M. Cassetto, M. Pang, M. Antifolopoulos, M. Crawford, M. Cramp, M. Rashid, M. Bauman, M. Smith-Peterborough-Kortha, M. Roberts, M. Cook, M. Sandin, M. Anand, M. Gamari, M. Kanapati, M. Babikian, M. Sabawi. Tout ceux qui sont pour la motion, c'est oui, vous levez à la fois pour être nommé par le greffier. M. Chiby-Song, M. Jelan, M. Fyte, M. Singh-Brampton-Senator, M. Vanthal, M. Horvat, M. Natishak, M. Tavins, M. Sattler, M. Lindo, M. Shaw, M. Mamakwa, M. Bagum, M. Taylor, M. Armstrong, M. Stiles, M. Kurnahan, M. West, M. Stevens, M. Gates, M. Gretzky, M. French, M. Miller-Hamilton-East-Stoney Creek, M. M. Singh-Brampton-East-Stoney Creek, M. Andrew, M. Hatfield, M. Birch, M. Burns-McGallan, M. Bell, M. Glover, M. Morrison, M. Rokosovic, M. Hardin, M. Monteith Farrell, M. Hassan, M. Fraser, M. Winn, M. Schreiner, M. Hilliard. The ayes are 62, the nays are 39. Il y a 62 pour et 39 contre. La motion est adoptée. Mme Mulroney a proposé la deuxième lecture du projet de loi 171, loi édictant la loi de 2020 sur la construction plus rapide de transports en commun et apportant des modifications connexes à d'autres lois. « Plaît-il à la Chambre d'adopter la motion? » Tous ceux qui sont pour, veuillez dire oui. Tous ceux qui sont contre, veuillez dire non. Selon moi, le oui l'emporte. Convoquez les députés. Sonnerie de 5 minutes. Mme Mulroney a proposé la deuxième lecture du projet de loi 171, loi édictant la loi de 2020 sur la construction plus rapide de transports en commun et apportant des modifications connexes à d'autres lois. Tous ceux qui sont pour, veuillez vous lever un la fois pour être nommé par le greffier. Thank you. Merci. Tout ceux qui sont en question de mention, et vous le verrez à la fois, pour être nommés par les greffiers. Merci. Tout ceux qui sont en question, et vous le verrez à la fois, pour être nommés par les greffiers. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501